Module 9, la semaine des Duprés. Je récite. Que fait ton père? Mon père est vitrier. Il remplace les vitres cassées. Mon père est maçon. Il construit des maisons. Mon père est menuisier. Il répare portes et volets. Mon père est médecin. Il soigne et fait des vaccins. Journée 1, je lis. Je suis directrice d'école. Je suis vétérinaire. J'observe. Chantal va au travail. Elle est directrice d'école. Patrice va au travail. Il est vétérinaire. J'apprends à écrire. Papa va au travail. Un chat et un rat dansent la polka tralala. Je lis des mots. Je lis des phrases. Patrice va au travail. Nadine mange une banane. A. Une banane. Un. Je mets une croix sous le dessin quand j'entends A. A. Du pain, un ballon, une armoire, un bureau. Deux. A. Je lis et je souligne les mots où je vois A et j'entends A. A. Chantal ne travaille pas dans l'école d'Amélie et de Bruno. B. J'entoure A dans les mots que j'ai soulignés. 3. J'écris. A. J'écris. A. Je regarde les dessins et je complète les mots. Premier dessin. Nadine. Deuxième dessin. Une pharmacie. Troisième dessin. Le matin. Journée 2. Je lis. Patrice prend le métro pour aller au travail. Chantal va au travail en voiture. J'observe. Patrice prend le métro. Il prend le métro. Chantal ne prend pas le métro. Elle ne prend pas le métro. J'apprends à écrire. Amélie lit un livre. Lola et Lily sautent sur le lit. Lola la l'eau lili. Je lis des syllabes. La. La. Il. La. Al. Il. Je lis des mots. Amélie est malade. Elle a mal à la tête. La lettre L. Un lit. Un. Je mets une croix sous le dessin quand j'entends L. un ballon, un cartable, une moto, du lait. Deux A. Je lis et je souligne les mots où je vois L et j'entends L. Chantal est à l'école avec les maîtres et les maîtresses. Chantal, l'école, l'est, l'est. Les élèves sont dans la cour de l'école. Les élèves, là, l'école. Trois, j'écris. Quatre, je regarde les dessins et je complète les mots. Première image. Une table. Deuxième image. Un ballon. Troisième image. Du lait. Journée 3. Je lis. Patrice traverse la rue au feu vert. Patrice monte dans le métro. J'observe. Patrice traverse la rue. Il monte dans le métro. Les enfants traversent la rue. Il monte dans le métro. J'apprends à écrire. Il habite à Paris. Voici Lily la petite souris. Lila la lit. Je lis des syllabes. Il, al, li, la. Il, al, li, la. Je lis des mots. Lilia. Lilia. Midi. Un livre. Paris. Je lis des phrases. Nadine a un petit lit. Mario Santini habite à Paris. La lettre I. Un, je mets une croix sous le dessin quand j'entends I. Une maison, vétérinaire, un lit, une tortue. Je lis et je souligne les mots où je vois I et j'entends I. À midi, Patrice ne rentre pas à la maison. Patrice achète des médicaments à la pharmacie. Midi, Patrice, Patrice, médicaments, pharmacie. Trois, j'écris. Quatre, je regarde les dessins et je complète les mots. Premier dessin. Et, midi. Deuxième dessin. Des médicaments. Troisième dessin. Un lit. Journée 4, je lis un texte. Le matin. Le matin, Amélie et Bruno vont à l'école à pied. Leurs parents vont au travail. Patrice est vétérinaire. Chantal est directrice d'école. Chantal va au travail en voiture. Patrice prend le métro pour aller au travail. Il arrive à son cabinet à 9 heures. J'apprends des mots nouveaux. Les deux enfants vont à l'école à pied. Le cabinet du médecin. Le cabinet du vétérinaire. Je comprends le texte. 1. Est-ce que Bruno et Amélie vont à l'école en voiture? Non, Bruno et Amélie ne vont pas à l'école en voiture. Ils vont à pied. 2. Qui va au travail en métro? Patrice va au travail en métro. 3. Qui va au travail en voiture? Chantal va au travail en voiture. Je réponds à la question. Je relis par une flèche. Patrice est directrice d'école, institutrice, vétérinaire. Patrice est vétérinaire. Chantal est directrice d'école, institutrice, vétérinaire. Chantal est directrice d'école. Je révise. 1. A. Je complète les mots avec les lettres A, L, I, M et E. M, R, O, N, D, N, E, CH, N, T, L, P, T, R, C, E. S. Amélie, Mario, Nadine, Chantal, Patrice, Asma. B. Je complète la phrase avec des mots de l'exercice A. Sont dans la même école. Amélie, Bruno et Nadine sont dans la même école. 2. Je regarde le dessin et j'écris une phrase. Amélie traverse la rue au feu vert. Journée 5, je lis. Dans son cabinet, Patrice soigne des animaux malades. J'observe. J'observe. Un animal. Patrice soigne un animal. Des animaux. Patrice soigne des animaux. J'apprends à écrire. Mario mange une pomme. Maman et mamie vont à la mairie, mot mamie. Je lis des syllabes. Ma, mi, mi, ma. Lima, malie, ami, mal. Je lis des mots. Un animal. Le matin. Une armoire. Je lis des phrases. Mario et Amélie montent dans le métro. Asma aime les animaux. La lettre M. Une moto. 1. Je mets une croix sous le dessin quand j'entends M. Une maison. Une banane. Un métro. Des animaux. 2. A. Je lis et je souligne les mots où je vois M et j'entends M. Dans la chambre d'Amélie, il y a une armoire. À midi, Chantal rentre à la maison. Chambre, Amélie, armoire, midi, maison. 3. J'écris. Je regarde les dessins et je complète les mots. Premier dessin. Il est midi. Deuxième dessin. C'est le matin. Troisième dessin. Une armoire. Journée 6. Je lis. Après un dîner au restaurant, toute la famille va au cinéma. J'observe. Toute la famille va au cinéma. Chantal, Patrice et leurs enfants vont au cinéma. J'apprends à écrire. Sur le bureau, il y a des cubes. Tortue, où es-tu? Que fais-tu? Veux-tu? Une laitue? Je lis des syllabes. Mu, mi, lu, li, oui, lui, mui. Je lis des mots. La rue, un cube, un bureau, une tortue. Je lis des phrases. Bruno aime la confiture et le jus de fruits. La tortue mange une laitue. La lettre U. 1. Je mets une croix sous le dessin quand j'entends U. Une tortue, une poupée, des légumes, un bureau. Je lis et je souligne les mots où je vois U et j'entends U. Bruno traverse la rue au feu vert. Chantal va au travail en voiture. Bruno, rue, voiture. 3. J'écris. Je regarde les dessins et je complète les mots. Premier dessin. De la confiture. Deuxième dessin. Des cubes. Troisième dessin. Un bureau. Journée 7. Je lis un texte. Samedi soir. Le samedi soir, Patrice, sa femme et ses enfants vont au restaurant, puis au cinéma. Avant de sortir, monsieur, madame Dupré et les enfants s'habillent. Amélie met une robe rouge. Nadine met une chemise jaune et Bruno un pantalon bleu. Les trois enfants sont contents. J'apprends des mots nouveaux. Voici des vêtements de filles. Une robe. Une jupe. Voici une chemise. Chantal est la femme de Patrice. Patrice traverse la rue, puis il monte dans le métro. Patrice traverse la rue. Après, il monte dans le métro. Je comprends le texte. 1. Que porte Amélie? Amélie porte une robe rouge. 2. Que porte Nadine? Nadine porte une chemise jaune. 3. Où va la famille Dupré après le dîner au restaurant? Après le dîner au restaurant, la famille Dupré va au cinéma. Je joue avec les mots. Dans la rue, il y a des autobus, des voitures, des vélos et des motos. Le petit garçon traverse la rue au feu vert. Je découvre des pays et des plats. Les Tunisiens aiment le couscous. Les Français aiment les fromages. Les Italiens mangent beaucoup de pâtes. Les Chinois mangent beaucoup de riz. Les Chinois mangent le riz avec des baguettes. J'agis. Une recette. Tu veux faire une omelette? Prends deux oeufs. Casse les oeufs dans un bol. Ajoute un peu de lait et du sel. Bats les oeufs et le lait. Verse le mélange dans une poêle et mets-la sur le feu. Ajoute du fromage. Plie l'omelette et retourne-la. Mange ton omelette avec des légumes. Je réponds à la question. Je colorie la phrase juste. Après un dîner au restaurant, la famille va au travail. Après un dîner au restaurant, la famille va au cinéma. Je révise. Un A. Je complète les mots par A, L, I, M ou U. V-O-I-T, R-E. C-H-A-N-T, I-D, M-E-E. L'E, T-I-N. C-A-N-T, N-E. B-R-N-O. R-E. Voiture, Chantal, Midi, Amélie, Le matin, Cantine, Bruno, Rue. B. Je complète la phrase avec des mots de l'exercice A. À midi, Bruno et Amélie mangent à la cantine. Deux, je regarde le dessin et j'écris une phrase. Bruno mange des pâtes. M-M-Élie, M-E-M-E, C-A-N-T, R-E. B-E-M-E, P-E-M-E, C-A-N-T, R-E. M-M-E, C-A-N-T, R-E.